bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors pour débuter cette vidéo vous pouvez voir que je me trouve dans le poulailler des fromants argentés alors aujourd'hui ça va être une vidéo plus ou moins courte je voulais juste vous présenter un truc que j'ai acheté il ya pas longtemps et que je trouve ça juste super et révolutionnaire par rapport aux jours de mauvais temps comme aujourd'hui par exemple et où on nous annonce que dans le week-end il ne va faire que pleuvoir donc voilà alors tout simplement comme vous pouvez le voir ici ce n'est pas une soucoupe volante c'est tout simplement c'est gros moi j'ai pris le gros modèle parce que voilà ils sont nombreuses c'est tout simplement un chapeau ici pour couvrir les alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut à la la mes coques mon dieu ce qu'il faut savoir c'est que par exemple il faut le mieux c'est d'en avoir une hôte comme celle ci alors je sais pas combien elle fait exactement de haut je vous mets les dimensions directement sur la vidéo dans le petit coin là haut voilà parce qu'il ya quand même une certaine profondeur au niveau du chapeau donc c'est idéal pour les petites péquins comme ça après si votre votre mangeoire est trop basse le chapeau va descendre beaucoup trop bas donc ça va être plus compliqué pour les poules d'aller manger mais voilà donc en fait et bien tout simplement c'est tout bête voilà hop on le prend et on vient le mettre tout simplement comme ça ce qui fait que les poules regardez pour la taille des péquins c'est juste idéal et au moins les graines bon après si ça pleut qu'à une pluie de ouf qui vient du sud et que ça tombe à l'eau à l'horizontale bah c'est pas top quoi ça c'est clair que ça va pas être top parce que ben ça va passer dessous mais bon c'est quand même rare qu'on ait une pluie qui se mette carrément à l'horizontale donc voilà donc ça abrite bien les graines ça c'est le top parce qu'il y en a marre tous les soirs dès que et dans la journée quand ça pleut ça pleut pas hop il faut courir faut rentrer les graines à l'abri le soir enfin c'est compliqué donc en fait et ben voilà regardez moi ça je suis trop contente de cet investissement en plus ça coûte pas très cher le gros modèle comme celui là je l'ai payé 7 euros 50 dans ma petite jardinerie à côté de chez moi donc mais on peut en trouver sur internet après je pense moi c'est ma jardinerie je sais pas si vous y en a un peu partout dans la france c'est jardin vert ça s'appelle et je sais que non c'est un une chaîne en fait il y en a plusieurs il y en a dans dans notre ville on en a à peu près je sais pas ballard un que là sur un pâté de 50 kilomètres carrés enfin 50 kilomètres autour de chez moi j'en ai déjà au moins quatre ou cinq de jardin vert donc après à se renseigner s'il y en a d'autres ailleurs mais voilà quoi voyez comme ça c'est pratique ah non mais moi je trouve ça juste formidable je trouve ça trop bien ça permet ou vraiment aux poules d'être à l'abri de enfin pas aux poules mais à l'alimentation aux grains parce que c'est ça coûte suffisamment cher comme ça les graines donc en fait si on peut éviter de de tout simplement les mettre sous la flotte et puis que ça soit perdu que ça germe enfin après si ça germe les poules vont se régaler quand même mais bon quand elles sont bien trempées qu'il a plu et qu'on a oublié de rentrer les abris les mangeoires je vous rassure c'est pas terrible parce que tout simplement les graines la plupart elles les mangent pas elles finissent par moisir donc on les jette à chaque fois donc voilà et du coup j'ai équipé plusieurs de mes poulaillers j'ai un j'en ai mis un chez les cailloutés comme vous pouvez voir là bas et un autre chez mes bleus mais alors le bleu c'est ce que je vais aller vous faire voir la mangeoire est moins haute donc il a fallu en fait c'est pas compliqué après vous avez un bout de mousse ou un truc comme ça et ben vous remplissez l'intérieur dedans c'est à dire dans le chapeau vous mettez de la mousse de façon à ce que ça rentre moins profondément enfin ça descend moins bas tout simplement voilà mais il ya des petits modèles pour des petites mangeoires donc ça c'est le top c'est le côté très très pratique voilà donc je vais vous emmener voir là j'ai laissé les bras mal les petits bras m'a fermé aujourd'hui parce que tout simplement on a un vent de malade de ce côté là j'ai la maman je lui ai échangé ses oeufs et je lui ai mis trois oeufs de gris perles qui doivent éclore normalement dimanche ou lundi j'ai une autre demoiselle ici qui couve donc elle c'est pareil je vais attendre parce que j'ai des oeufs en couveuse j'ai d'autres gris perles qui doivent éclore donc enfin gris perles normalement coucou gris perles j'ose plus le dire j'ose plus le dire parce que j'ai peur que ça me porte la poisse donc en fait j'ai eu 7 oeufs de normalement coucou croisé gris perles donc normalement du coucou noir qui devrait sortir porteur gris perles on a vu la dernière fois avec la nouvelle blague j'en ai un oeuf qui doit éclore ce week-end donc je vous dis que j'ai pas hâte bref donc une fois qu'elle aura qu'elle aura enfin que qu'on va faire les changements parce que attend laisse moi passer pépette voilà je vais sortir ça sera plus simple je lui mettrai les oeufs parce que eux ils sont du 5 donc ils sont pas prêts à éclore encore mais tout simplement je vais la laisser couver je lui mettrai ses oeufs certainement semaine prochaine je vais la laisser couver ici et comme elle est dans le pondoir vert vous vous rappelez que j'avais mis simplement j'attraperai le pondoir avec la poule quand elle aura les oeufs auront éclos et j'irai la mettre là bas dans le clapier qui est ici vous voyez où il ya le coq blanc parce que normalement le coq blanc s'en va avec ses deux poulettes jeudi bien normalement ce week-end donc ça c'est une bonne chose et j'ai également notre coco gris perles ici d'ailleurs coucou à soussous qui l'a réservé qui doit venir le chercher normalement le week-end du 1er avril le 1 ou 2 je sais trop voilà donc elle viendra le chercher ce qu'elle est quand même à deux heures de route de chez moi et comme vous pouvez le voir aussi je vous ai pas dit on a eu des petites nouvelles de vador qui est parti le vador qu'on avait le mon coq noir qui est parti avec sa poule bleue coucou nadine il est parti elle m'a donné des nouvelles il a plein de poulettes pour lui tout seul des jolies poulettes en plus donc il est heureux comme un comme un pape donc ça fait plaisir pareil nadine a fait quand même trois trois heures de route pour venir le chercher donc voilà je sais qu'il est bien qu'il est bien choyé et donc voilà comme vous pouvez le voir donc j'en ai mis un autre ici donc là c'est une grande mangeoire donc ça c'est le côté pratique voilà alors je vais essayer de vous faire voir celui des bleus alors au niveau de des bras mass ça devient compliqué parce que comme vous le savez j'ai ma poule qui couvrent tout simplement j'ai une poule qui couvait là que j'ai enlevé que j'ai mis dans le clapier et maintenant du coup il me reste que quatre poules et les coques sont en train de me massacrer alors ce que je fais la journée c'est que comme je lâche toujours mes bleus car mes bleus sont dehors je ferme les deux coques ici et ça me permet aux poules d'être tranquille et sinon je laisse les poules dehors et par exemple le matin je mets les poules d'un côté enfin là bas et je mets les coques de ce côté et vis et versable à l'après midi quand je rentre mes poules pour sortir les autres couleurs et les coques les coques partent chez les bleus et les poules restent dans le poulailler là je les ai remis ensemble parce que je vais devoir partir étant donné que j'ai un problème avec mes gris perles et d'ailleurs ça sera la vidéo de qui sortira mercredi voilà je vais aller chez le vétérinaire avec mes deux poulettes gris perles vous savez pour le problème de galles de la face qui ne passe pas et j'espère que c'est bien de la galle et pas autre chose donc voilà alors on va aller chez les bleus je vais vous faire voir vite fait la mangeoire attention les poulettes donc pour le moment toujours ce que tout se passe pour le mieux ici donc voilà voyez celle ci voilà elle est beaucoup plus basse en fait par rapport à ici donc j'ai mon chéri qui doit me ramener de du boulot de la mousse et donc je vais faire simplement un truc en mousse voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un un bout de plastique juste dans le trou ici pour éviter que ça s'enfonce de trop parce que celle ci n'est pas assez haute donc voilà alors j'ai mis ça ça fait le job pareil c'est tout mais bon autant faire les choses proprement donc voilà et hop simplement je remets ça par dessus et logiquement je l'ai mal remis voilà donc là voyez ça fait à peu près la hauteur pour les p15 c'est très bien après pour les si vous avez je vais en racheter d'autres là le magasin il en avait plus j'en ai acheté trois il en avait trois donc voilà je vais en acheter une autre pour mettre tout simplement chez les les bramas alors les bramas comme vous pouvez le voir les mangeoires sont pendus donc ça empêche de pouvoir mettre le chapeau alors après ça serait dommage de percer le chapeau pour faire sortir la tétine qui est là et l'accrocher ça serait ridicule donc en fait ce qu'on va faire c'est que tout simplement je vais mettre un je vais rehausser la gamelle donc je ferai un petit je mettrai un truc la gamelle sera posée dessus et puis le chapeau sera par dessus elle sera plus suspendu comme ça voilà bonjour ma chérie vous voyez ma pépette oui ma louloute oui voilà donc je mettrai tout simplement la mangeoire posée sur un support et puis pour la surélever pour que ce soit à la hauteur des bramas et qu'elle puisse passer sous le chapeau tu me je veux bien que tu me grattes ma chérie mais tu sais que tu avec ton bec tu griffes même à travers le pantalon tu me griffes tes pètes ben oui ma louloute 1 voilà c'est son truc à où tu me fais mal au b voilà quoi et ça c'est ma poule dominante elle commence à être pénible ça voilà donc comme vous le savez ben on a perdu la la louloute voilà qui n'était pas bien et le soir quand je l'ai je l'ai rentré à la maison quand je vous avais fait la dernière vidéo je les rentrer à la maison je les isoler ben je m'attendais pas à ça j'ai regardé elle avait pas d'oeufs coincés mais vous me faites mal arrêtez oh et elle avait pas d'oeufs coincés du tout j'ai pas compris j'ai palpé j'ai regardé et le lendemain matin voilà je l'avais mise dans un grand clapier et le lendemain matin ben tout simplement je les retrouvais mortes dans le clapier donc j'ai pas trop compris ce qui s'était passé alors je suppose que j'ai un problème dans cette souche là vous savez qui venait de chez de des jeunes de dark voilà c'est assez c'était toutes les filles à dark vous avez vu celle là aussi comme à l'abîmé c'est pour ça que je sépare les coques je pense que dans l'avenir je vais me séparer certainement d'un des deux coques et j'ai évidemment vous pensez bien que je vais garder mon coq noir parce que c'est mon chouchou mon préféré mais voilà et donc oui je je pense que je vais garder mon coco noir et voilà pour le moment je sais pas encore trop parce que ça m'embête de les séparer étant donné qu'ils s'entendent super bien mais voilà donc je suis peiné parce que c'était ma petite montana vous la connaissez vous l'avez vu toute petite sur la chaîne c'était une poule très très sociable très caline très affectueuse avec qui j'avais beaucoup d'affinités tout comme mes autres louloutes dakota et et arizona et donc voilà quoi bon ben ce sont des ce qui arrive ce sont pas ce qui arrive dans l'élevage de toute façon c'est la face cachée de l'élevage il y en a toujours et comme là ben c'est encore une histoire de vétérinaire qui va falloir gérer et puis voilà quoi donc en espérant qu'elle fasse une autopsie enfin une autopsie une biopsie sur le prélèvement qu'elle examine ça et qu'on voit ce qu'il en est quoi tout simplement ah bon ben ouais qu'est ce que tu me dis gros va pas me péter la vigue du téléphone enfin voilà quoi donc je suis un peu mais bon ça fait quelques jours là donc déjà je me sens moins moins triste mais c'est vrai que ça m'a un peu bouleversé parce que le matin quand je suis allée la voir pour lui faire son petit repas enfin j'ai emmené son petit repas je m'attendais pas à ça je suis rentré dans ce clapier ah ben je me suis assise sur la marche parce qu'elle était dans le clapier qui était dans mon garage je me suis assise sur ma marche je me suis retrouvée enfin voilà quoi donc c'est un peu compliqué mais bon voilà le but de la vidéo c'était pour vous faire voir les petites mangeoires donc franchement je les recommande je le conseille parce que c'est bien pratique voilà ça va m'éviter maintenant de courir quand ils annoncent de la pluie ça va m'éviter de courir pour aller vite me dire oulala faut mettre les graines à l'intérieur voilà voilà donc et ben écoutez j'ai aussi mon petit coq splash qui doit partir ben en fait j'ai plus aucun sujet de disponible parce que tous ceux que j'avais de dispo sont partis et le reste est réservé donc voilà là on a tous nos loulous le petit coco splash normalement s'en va je crois que c'est mardi ou mercredi je sais plus oui mercredi normalement donc voilà là bas on a ma crotte qui est fermée voilà il a tous les il a pour lui les trois compartiments là avec piaf donc je le sors pas aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de vent j'ai pas envie qu'ils me chopent la crève donc là voyez il est énervé et donc voilà bon et ben écoutez sur ce n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit je vous répondrai et puis regardez ma poule voilà c'est celle ci qui va aux vétérinaires tout à l'heure là ça devient compliqué à gérer non c'est pas toi je veux faire voir louloute donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions ben mettez le moi en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que possible voilà et ben je vous souhaite à tous et ben une belle journée je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao bye bye